Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la Tribune des Décideurs chaque lundi midi 30. Vous en avez maintenant l'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions en direct à nos invités, que ce soit sur le site de latribune.fr ou celui de décideur.tv.com. À mes côtés, on retrouve Eric Walter, le directeur de la rédaction de la Tribune. Bonjour Eric. Bonjour. Sans cravate, comme d'habitude. Et on reçoit aujourd'hui quelqu'un qui arbore fièrement un nœud papillon. Toujours. Voilà, Pierre-Antoine Gailly. Bonjour. Bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 58 ans et vous êtes depuis 2011 le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Depuis peu, on en parlera. Vous êtes diplômé de HEC. Vous avez assuré la présidence ou la direction générale de groupes emblématiques comme le Bon Marché, le groupe des Fossés International et le Moulin Rouge. Parcours éclectique, on en reparlera également. La Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France, c'est 5300 personnes, un établissement public qui représente 800 000 entreprises industrielles et commerciales, avec quatre missions principales, services aux entreprises, formation initiale et continue, études et prises de position. Et puis, la gestion d'infrastructures, c'est-à-dire les salons ou les congrès via Viparis ou comme Exposium. J'y arrive. En effet, ça fait, j'imagine, un agenda bien rempli. Et puis, surtout, vous êtes au contact de ce tissu économique de l'Île-de-France. Donc, vous voyez bien en temps réel comment est l'ambiance. C'est l'objet de la première question. Comment ça se passe actuellement d'un point de vue économique ? Le climat en Île-de-France est à l'image du climat dans l'ensemble du pays. Tout à la fois, nous souffrons de difficultés conjoncturelles. Et puis, plus encore, sans doute, les chefs d'entreprise se plaignent aujourd'hui d'un défaut de confiance, d'un défaut de stabilité, d'un défaut de visibilité pour leur permettre de conduire leurs entreprises. Alors, celles ou ceux qui sont très ouverts sur l'international en souffrent relativement moins. On voit bien la performance d'un certain nombre de groupes, de PME ou d'ETI, dès lors qu'elles sont exportatrices ou implantées hors de nos frontières. Ceux qui, par contre, n'ont pour choix que d'exercer leur métier dans la région, dans le pays, connaissent des fortunes diverses. Je vous renvoie aux statistiques des tribunaux de commerce récemment parus à ce propos. Alors, autre statistique. Vous faites chaque mois de septembre un sondage grâce à Médiamétrie. Ça fait 35 ans qu'il existe. Qu'est-ce que vous percevez ? 6 000 chefs d'entreprise interrogés, non seulement en Île-de-France, mais également en France, qui nous ont dit, fin septembre, et c'était avant un certain nombre d'annonces, en matière fiscale notamment, qui nous ont dit que, quand bien même ils ou elles auraient des projets d'investissement, quand bien même ils auraient des projets d'embauche, eh bien plus de la moitié d'entre eux préféraient les retarder, attendre, pour que la règle du jeu soit clarifiée. Il y a une tétanie, en fait, du système. Il y a une forme d'immobilisme. Il y a une forme de paralysie en face de l'incertitude, qui n'est pas bonne pour l'économie. Et alors, un petit mot sur le syndrome de la morosité parisienne. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, même si les chiffres sont là pour le dire, qu'il y a quand même un entretien à Paris de la morosité ? Quand on va dans les territoires, dans les métropoles, il y a une dynamique. En tout cas, ce qui est moteur apparaît de façon plus évidente que quand on est à Paris, dans cette Île-de-France qui attire un peu toutes les mauvaises vibrations. Je crois que si vous allez dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis, je parle de ce qui se passe autour du Stade de France, je pense que si vous allez vers Villejuif et du côté du Génopole, je pense que si vous allez vers Saclay, vous allez trouver des entreprises qui, à l'instar de ce qui se passe à Nantes, à Bordeaux ou ailleurs, se développent et croissent. Donc il y a en Île-de-France, heureusement, des points d'énergie, des points de regroupement qui continuent de pousser et de pousser très fort. Mais le climat d'ensemble est le même aussi en région. Il m'arrive de rencontrer un certain nombre de mes collègues qui président les chambres de ces grandes villes métropolitaines. Et l'impression générale est la même. Encore une fois, nos 6 000 testés ou interrogés fin septembre sont pour les trois quarts des non-franciliens. Donc c'est bien une enquête nationale qui reflète ce point de vue. Parce qu'on entend ce son de cloche qui émane de Louis Gallois, par exemple, de Nicolas Dufour, qui était à votre place il y a quelque temps, en disant « Arrêtez, chef d'entreprise, de vous plaindre. Faites le job. Votre job, ce n'est pas de vous plaindre, c'est d'encourager le moteur. » Vous pensez qu'il y a une dimension aussi un peu psychologique ? Il y a certainement une dimension psychologique. Mais cela dit, regardons les chiffres. Le chômage ne baisse pas, l'investissement n'augmente pas, les demandes de dossiers bancaires n'augmentent pas. Et donc il y a bien un fait, au-delà des déclarations d'intention, qui selon le job des uns ou des autres seront un peu optimistes, un peu pessimistes. Moi je reste au simple niveau de ce qui se passe, et non pas de ce qui se pense ou de ce qui se dit. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le pays pour l'économie intérieure est grosso modo entre plus 0,1 et moins 0,1. Ce qui se passe aussi, c'est l'annonce d'une réforme de la fiscalité, d'une remise à plat. Est-ce que ça va permettre de sortir de cette léthargie que vous constatiez récemment auprès de vos membres ? Qu'il y ait un besoin de clarification et surtout de simplification des systèmes fiscaux français, ceci n'est pas contestable. Qu'il y ait un besoin aussi de remise en ordre ou de choix de priorité, ceci n'est pas contestable. Que par contre, on commence par nous dire que ceci se fera à taux constant, c'est-à-dire sans gain de compétitivité possible pour les entreprises, sans capacité de pouvoir d'achat pour les salariés, ceci me paraît difficile. Et puis plus important encore, lorsque l'on nous explique qu'il va falloir deux ou trois ans, si j'ai bien compris, la fin du quinquennat, la fin du quinquennat, pardon. Donc un peu plus de deux ou trois ans. Ce qui veut dire autant de temps d'incertitude, autant de temps où la règle du jeu ne sera pas fixée. Ceci me paraît, sur une idée encore une fois efficace, utile, ceci me paraît être un processus extraordinairement dangereux si l'on veut lutter contre cette forme d'apathie que nous décrivions tout à l'heure. Donc il faut réduire les charges en attendant. Il faut en attendant que le train de vie de l'État, que la dépense fixe, les coûts de fonctionnement, on dirait, des chefs d'entreprise, pas l'investissement. Or, ces dernières années, des deux côtés d'ailleurs, on a plutôt taillé dans l'investissement sans s'occuper des coûts de fonctionnement, des coûts récurrents. C'est bien sur ce côté des coûts de fonctionnement qu'il faut absolument que l'État et les collectivités locales travaillent, car la fiscalité n'est pas que la fiscalité nationale, elle est aussi parfois régionale, territoriale. On connaît bien tout cela. Alors à propos de coûts, c'est aussi une problématique qui se pose pour les CCI. On a une question qui nous arrive de Vlam. Environ 4 milliards d'euros de budget d'argent public par an pour les CCI, dit-il, en France. Quelle est la moyenne de votants aux élections ? Est-ce que c'est représentatif, en gros ? La représentativité réelle de ces organismes qu'il appelle petits fours, je cite, par rapport aux chefs d'entreprise, et que, apparemment, les chefs de service de la CCI sont bien payés. Il parle de 4 000, 6 000 euros par mois. Donc, une contestation sur l'efficacité, la gestion budgétaire, le rôle de ces CCI. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? D'abord, il est très bien d'être questionné et challengé par ses amis, manifestement, cet internaute en État. Ensuite, je répondrai que l'État, en 2014, baissera de 20% la fiscalité. Je pense qu'aucun établissement public ne subit une telle ponction. Comment vous allez faire ? Et nous allons nous organiser pour ce faire. Si je prends la Chambre de Paris-Île-de-France, que je connais un peu mieux que les autres, lorsque, pour se mettre en État de réussir la fusion francilienne que nous avons faite au 1er janvier de cette année, nous avons procédé à l'examen de nos activités, comme le ferait n'importe quel chef d'entreprise, pour regarder celles qui étaient plus ou moins porteuses à court ou moyen terme. Nous avons procédé, derrière cela, à une réduction de près de 10% des effectifs. Il s'agit de personnel sous statut public. L'exercice n'est pas simple. Ceci s'est fait, certes, par des longs remplacements de départs en retraite classiques, mais aussi, malheureusement, par des licenciements secs, plusieurs dizaines, ce qui était sans équivalent. Et le tout dans un contexte de dialogue social plus que convenable, puisque vous n'en avez pas entendu parler pendant les deux ans qu'on durait cette opération. Ce qui veut bien dire que l'on peut, lorsque l'on le veut, prendre des décisions courageuses, douloureuses, les mettre en application, sans que la continuité de service public ne soit mise en cause. Comment vous licenciez les personnes sous statut public ? Eh bien, nous appliquons le droit, car votre question tente à prouver que ceci n'est pas possible. C'est pour ça que je te pense. Eh bien, voilà. Eh bien, ceci est parfaitement possible dès lors que l'activité n'existe plus et que l'Assemblée Générale de la Chambre en a décidé ainsi, avec un vote et un certain nombre de débats. Vous imaginez que ceci ne s'est pas fait en 24 heures, c'est le moins qu'on puisse dire. L'activité n'existe plus. Les personnes qui servent cette activité constituent une liste. On discute avec eux de possibilités de reclassement. Et lorsqu'après avoir épuisé un certain nombre de possibilités de reclassement, le statut consulaire prévoit que, malheureusement, ces personnes sont licenciées. Et ceci se fait en appliquant le statut, tout le statut, rien que le statut. Donc nous n'avons pas particulièrement acheté quoi que ce soit, étant donné que la loi m'interdit de transiger. – Alors, vous mentionniez cette fusion qui a eu lieu au début de l'année entre la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et ses petits camarades d'Ile-de-France pour obtenir un organisme plus important, de taille plus grande. Ça aussi, c'est un enjeu à l'échelle du pays, ce millefeuille administratif. Comment vous y êtes pris, vous ? Comment ça a fonctionné ? – Écoutez, c'est la loi qui nous l'a imposée. Il faut bien dire qu'en 2010, nous avions demandé aux législateurs, à l'époque, le ministre de tutelle s'appelait Hervé Novelli, et nous étions convenus que la région Île-de-France probablement justifiait un statut particulier. Pourquoi ? Elle est très rayonnante autour d'un centre, par opposition à des régions qui sont bi- ou tripolaires en termes de monopole. On pourrait donner quelques exemples. Et donc, il était relativement simple de faire ce qui se passait autour du Grand Londres, de faire ce qui se passe autour de très grandes métropoles mondiales, et oui, d'écraser d'un cran le millefeuille, pour le dire en termes un peu vulgaires et triviaux, car ceci nous permettait de garder des présences dans chacun des départements. Il y a des chambres départementales, simplement, elles n'ont pas la personne morale, elles n'ont pas, en tant que tel, besoin particulier de l'avoir, et du coup, en mutualisant tout ce qui était fonction-support, car après tout, faire les bulletins de paie de 1000 personnes ou les faire pour 5000, c'est grosso modo le même job. Et ça a permis de faire des économies au final ? Ça a permis de faire des économies à peu près à hauteur de 10% de la masse salariale, puisque malheureusement, ça s'est traduit en nombre de postes, donc oui, assez significatif, et de redéployer ces économies vers l'action territoriale, et vers surtout, parce que je crois qu'il faut en dire un mot, le très important dispositif éducatif que nous avons en responsabilité. Il y a les économies, puis ensuite, il y a l'efficacité de la mission. Donc il y a quand même un sujet aujourd'hui qui est important, c'est celui du Grand Paris. Alors vous y êtes d'une façon peu ou prou impliquée, en tout cas, c'est un sujet qui vous intéresse. Est-ce que vous avez le sentiment que ça ne démarre pas trop mal ? Aujourd'hui, ce projet de... C'est vrai que ça démarre. Alors, oui, ça démarre, puisque dans un projet de loi figure la création d'une métropole du Grand Paris. Après, les conditions de fonctionnement de cette métropole, enfin, de cette nouvelle institution, d'abord, j'observe qu'on crée un étage de plus dans le millefeuille, plutôt que d'en supprimer un. Alors, un jour, peut-être, on supprimera les EPCI, mais enfin, cela ne me paraît pas encore tout à fait évident compte tenu des débats tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Donc on crée un nouvel échelon, on dit qu'elle aura une capacité de fiscalité propre, et on n'a pas clarifié les compétences. Donc aujourd'hui, nous sommes plus que réservés sur l'évolution du dossier. Cela a démarré, pour répondre à votre question. Est-ce que cela démarre bien ? Aujourd'hui, je n'en sais rien, parce que les textes ne nous disent rien. Non, mais il y a un sujet sur le Grand Paris qui semble monter. C'est l'articulation qui devrait se faire entre la sphère privée et la sphère publique pour l'ensemble des projets, qu'ils soient d'urbanisme, etc. Et on sent que là, il y a un problème de gouvernance important qu'on avait d'ailleurs rencontré dans un registre un petit peu différent à Marseille, où c'est pour l'année de la culture à Marseille. On a bien senti qu'à un moment, c'est la sphère privée, notamment la Chambre de commerce, qui a joué un rôle important. Je vous dis ça sans... Oui, bien sûr. Et donc là, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que vous pourriez jouer un rôle, justement, d'interface pour faire avancer cette gouvernance ? On ne peut pas mettre sur le même plan ce qui se passe sur une année de la culture avec des budgets de quelques... Mais enfin, on sent qu'il y avait une problématique qui était assez voisine. Là, nous sommes... Il est demandé à la Chambre de commerce de présider le comité des partenaires de Paris Métropole. Donc on fait partie des discussions avec l'ensemble des élus locaux. Oui, on va les qualifier de locaux et éventuellement nationaux. Mais aujourd'hui, l'idée de créer quelque chose en plus, l'idée de ne toujours pas avoir clarifié... Pour moi, il y a un point sur lequel je me bagarre, mais je me bagarrerai jusqu'au bout. La plupart des problèmes qui se posent en région Île-de-France ont trait au foncier. Et tant qu'il n'y aura pas une autorité qui permette d'arbitrer le foncier au-delà des communes, on ne débloquera pas les problèmes de logement, les problèmes de logement intermédiaire, les problèmes de transports ont été à peu près arbitrés avec le Grand Paris Express, et tant mieux. Au moins, ce truc-là continue d'avancer. Mais tout le reste ne bougera pas. Bon, ça, ça n'est pas malheureusement aux chambres de commerce que de légiférer en matière de pouvoir d'un maire ou d'une EPCI ou d'un échelon supérieur en ce qui concerne le foncier. Et pourtant, tout le monde sait, et dans les discussions en tête à tête avec les uns et avec les autres, de quelque couleur politique qu'il soit, que c'est le sujet premier. Ce n'est pas un sujet majeur, c'est le sujet premier. Alors, le rôle des chambres, c'est de le dire, de le dire en expliquant que moi, je ne vote pour personne dans cette région. Je vote en dehors de la région, ça m'évite tout problème. Et donc, que mon clivage n'est pas politique ou politicien et qu'il est simplement un souci d'efficacité, comme toujours pour les gens qui travaillent, les gens qui vivent et éventuellement les gens qui apprennent. Parce qu'encore une fois, 32 000 étudiants, ça fait de nous une puissance importante dans ces domaines. On va prendre des questions à l'internaute. L'un d'entre eux vous demande votre position sur l'ouverture des commerces le dimanche. Oui. Alors, nous avons récemment publié un papier sur ce sujet qui regarde le problème de la façon suivante. Aujourd'hui, que dit la loi ? Elle interdit, sauf qu'il vienne d'une quérielle d'exception. Et cette quérielle d'exception aboutit à une quérielle d'incongruité. Trottoir de droite, oui. Trottoir de gauche, non. Vous allez à Aéroville, qui vient récemment d'ouvrir, vous pouvez acheter le dimanche, vous passez devant Paris Nord et c'est interdit. Et je ne vous parle pas des jardineries qui se mettent à vendre des clés à molette parce que les bricoleurs ne peuvent plus aller dans leur magasin favori le dimanche. La position de la Chambre, dont je rappelle qu'elle est composée de pas mal de petits commerçants, mais aussi de grands magasins, mais aussi de gens de grande surface, a été de dire, et si on passait à un système où c'est permis pour tout le monde, avec un rappel et une précaution. Le rappel, c'est toute personne à droit à un repos hebdomadaire, qui n'est pas nécessairement le dimanche. J'observe d'ailleurs que 30% des Français d'ores et déjà travaillent le dimanche. Ce chiffre est assez peu connu. Donc quand on dit que c'est le dimanche, on dit oui, c'est déjà plus que le dimanche pour deux Français sur trois, puisqu'il y en a un sur trois qui travaille. Donc le dimanche. Et puis, pour des raisons en partie liées à l'histoire, mais surtout en partie liées au modèle économique, le fait que l'alimentaire s'arrête de vente vers une heure ou une heure et demie, enfin en début de l'après-midi, puisque en général, l'après-midi n'est pas, entre guillemets, rentable pour eux. Donc le fait de laisser ouvert... Donc laissons faire le business, c'est surtout ça qui va guider, encadrer le bon sens. Laissons faire le business, laissons faire la négociation dans les entreprises, avec des accords d'entreprise pour acter, non pas de l'ouverture du dimanche, mais des conditions dans lesquelles cette ouverture serait possible, qu'il s'agisse de salaire, de jours à récupérer, de modalités de transport, enfin bref, tout ce qui fait la vie des salariés. Mais encore une fois, laissons faire la vie au-delà même du business, parce qu'un certain nombre de jeunes aiment, et ont le goût, enfin n'ont pas d'autre choix, mais ils aimeraient aussi bien pouvoir travailler le dimanche, surtout un certain nombre d'entre nous aiment bien aller au cinéma et en sortant éventuellement faire une course, dès lors que ce serait ouvert. Et encore une fois, dire on peut ouvrir ne veut pas dire on oblige d'ouvrir. Moi j'ai eu en bureau de la chambre une discussion avec un de nos membres, libraire de son état, qui a fait le test sur deux librairies, au bout de quatre semaines, il s'est retrouvé dans l'une et pas dans l'autre, mais il y en a une qui ouvre et l'autre qui n'ouvre pas. Ça s'appelle simplement la liberté de faire et non pas l'interdiction. Donc désanctifier le fameux dimanche. Ça c'est quand même quelque chose, vous dites deux personnes sur trois, cette statistique me surprend, mais je... 30% de travail. Enfin trois, 30% de travail. C'est la Dares qui le dit. Oui, mais la plupart des gens qui travaillent le dimanche, sont des gens qui, quand ils ont choisi leur métier, savaient qu'il y avait des chances qu'ils travaillent le dimanche, comme vous êtes infirmiers, infirmières, restaurateurs. Vous êtes contents de pouvoir manger dans un restaurant dimanche. Ce qui est différent de la personne à qui, à un moment, on demande de travailler dimanche et elle n'avait pas prévu de le faire. Mais le volontariat reste possible. Et lorsque vous rentrez dans une entreprise dont vous savez qu'elle ouvre le dimanche, ça n'est pas pareil que si vous choisissez de rentrer dans une entreprise qui n'ouvre pas le dimanche. Donc on part du principe que les gens sont adultes, responsables, savent répondre à leurs besoins, qu'il s'agisse de besoins de consommateurs ou de besoins de salariés, et non pas que c'est interdit. Ce qui est intellectuellement, c'est assez étrange de maintenir cette posture d'interdit. Ce qui existe dans beaucoup de pays, il y a un qui soit moins... Assez peu, on a fait dans cette étude, on a fait le Benchmark. Et l'exemple qui est généralement cité, qui est l'Allemagne. Je vous suggère d'aller passer deux ou trois dimanches à Berlin, à Berlin, j'ai bien dit, et de voir ce qui est ouvert le dimanche. Eh bien, vous allez avoir une surprise. Parce qu'on nous dit en Allemagne, c'est constitutionnel. Donc là, rien de plus important. À Berlin, vous faites vos courses le dimanche partout, comme vous voulez. Pourquoi ? Parce que les lenders ont gardé suffisamment de souplesse, ce qui pourrait donner des idées. En France, on a des choses qui s'appellent les régions. Eh bien, suffisamment de souplesse pour s'adapter, là aussi, à une population plus jeune, à une population plus diverse, à tous les sens du mot diversité. Et donc, finalement, de rendre service aux gens et de proposer du job aux gens. Je trouve que c'est pas mal comme idée. C'est le modèle, en tout cas, que la Chambre de commerce défend. On vient aux questions d'internautes. Bonjour, M. Gailly. Je suis étudiant, apprenti et également chef d'entreprise. Ne trouvez-vous pas que les jeunes entrepreneurs sont pas ou peu encadrés dans la création de leur entreprise ? Et il met entre parenthèses conseil au CFE payant, un formation difficile à trouver. On touche presque du doigt à votre mission de formation, là. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, qu'est-ce que je réponds ? D'abord, on n'encadre jamais assez ce genre de projet et on ne soutient jamais assez ceux qui, dans ce pays, veulent démarrer leur propre business. Donc, chapeau à l'internaute d'avoir ce type de démarche. Ensuite, deuxième réponse, sur les 32 000 étudiants, on a 17 000 apprentis. Bon, et dans la plupart des écoles où ces apprentis sont formés, même s'ils apprennent la carrosserie automobile ou la restauration, on leur donnera aussi des éléments de gestion leur permettant très tôt, très vite, de monter leur business. C'est un premier niveau d'appui. Deuxième niveau d'appui, dans bon nombre de ces écoles, nous avons intégré des incubateurs. Et donc là, alors je ne sais pas si ça a été le cas de notre correspondant, mais là, on est donc dans l'école, ils sont en phase d'apprentissage, enfin, ou d'études, tout simplement. Et ils ont la capacité d'être coachés, tutorés, pour développer leur premier business. Donc, quand il s'agit ensuite d'aller s'enregistrer au CFE, le travail est très, très largement fait. C'est la façon que nous avons, en tant que Chambre de Paris, Île-de-France, de répondre à cette demande, qui est légitime et qu'on ne fera, encore une fois, jamais assez. Alors, un mot sur l'apprentissage, puisqu'on aborde ce terme et cette thématique. Ça ne marche pas bien en France. On parlait de l'Allemagne, qui est souvent citée en exemple aussi. En France, l'apprentissage est un peu à la traîne. Pourquoi ? En France, l'apprentissage, d'abord, est très complexe par rapport à ce qu'il est en Allemagne. En termes de procédures, ça n'est pas tout à fait simple. Et puis, nous avons très récemment des évolutions qui semblent très bizarrement aller un petit peu à contre-jeu. Pourquoi ? Ce que l'on oublie de dire en Allemagne, en Allemagne, il y a 47% de bacheliers. En France, on est très content d'en avoir 80 ou 90%, ce qui leur donne d'ailleurs le droit de faire deux ans en faculté, enfin, à l'université, de façon quasi automatique. Autant de gens qui retardent leur entrée dans la vie réelle, le monde réel. Et c'est un premier élément culturel qui explique que, si en Allemagne, vous êtes rentré dans une filière d'apprentissage à 17 ans, un, ça n'est pas déqualifiant, ni à vos yeux, ni à ceux de vos parents, ni à ceux de votre entourage, trois, vous pourrez, par la formation continue, au sein de l'entreprise, retrouver de la qualification et augmenter votre qualification. Ce que font de plus en plus les écoles de commerce, ça arrive par le haut, en fait. Alors, nous avons maintenant, dans les écoles consulaires, au sens large du terme, c'est-à-dire non seulement celles de Paris, Île-de-France, mais je pourrais généraliser sur l'ensemble du dispositif, de plus en plus d'entrées avec des admissions parallèles, de tous niveaux, qui font qu'effectivement, des jeunes que la classe prépa pouvait rebuter, pour parler des écoles de commerce, se récupèrent mieux que bien, très très bien, même parfois, en rentrant en deuxième, voire en troisième année, enfin, à des degrés divers. Il y a même des cursus qui sont faits en apprentissage dans des grandes écoles, c'est-à-dire... Alors, il y a pratiquement toutes les grandes écoles, sauf une ou deux, ont accueilli des apprentis. Vous pouvez faire votre apprentissage dans des métiers de service, à l'ESCP, à l'ESSEC, et dans d'autres écoles. Et vous pouvez aussi le faire dans des écoles d'ingénieurs comme l'ESSIER, si je prends le cas de Paris-Île-de-France. Ce qui se passe aujourd'hui sur l'apprentissage, c'est qu'on perd de vue cette idée qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 22 ans, 23 ans, enfin, à l'inverse, plus tard, vous rentrez dans l'apprentissage et moins vous avez de chances d'y trouver véritablement votre miel. C'est probablement ça, le handicap premier. Le deuxième exemple que l'on donne, c'est la Suisse. La Suisse, le bac, c'est 27%. Ils n'ont aucun problème de placement de jeunes. L'Allemagne n'a aucun problème de placement de jeunes. Pourquoi ? Parce qu'on les a pris plus tôt et on n'a pas à retarder, retarder, retarder l'échéance. Vous évoquez l'aspect, le côté école. Est-ce que les entreprises, elles, aujourd'hui, dans leur majorité, sont maintenant organisées, structurées, justement, pour accueillir des apprentis ? On a l'impression quand même que le phénomène des stages, pour dire les choses brutalement, a une sorte de, en quelque sorte, masqué, enfin, disons, empêché un développement harmonieux de la place des apprentis. D'ailleurs, le mot apprenti, peut-être faudrait-il un jour le changer, parce qu'il en renvoie, enfin, on s'y renvoie. Il y a des problèmes d'images. Il y a des problèmes d'images, mais un stage de quelques mois ne remplacera jamais un contrat d'apprentissage sur un an ou un an et demi. Les entreprises se sont organisées. Je dois dire, pour parler d'une information récente, que lorsqu'on découvre qu'une organisation syndicale française est allée porter plainte à Bruxelles pour que les apprentis soient désormais décomptés, à l'instar des salariés dans les effectifs de l'entreprise, avec tous les risques de franchissement d'effet seuil que cela risque de créer, eh bien, mon Dieu, j'ai l'impression que, là aussi, on se tire quelque part des balles dans le pied, car il est évident qu'un patron de petite entreprise, de 7 ou 8 salariés, qui aurait 2 ou 3 apprentis, va y réfléchir à 2 fois avant de passer à 10, ou à 11, et idem pour les 50, etc. Donc, là aussi, sur ce sujet précis, la volonté est forte. Les chefs d'entreprise savent très bien tout ce que peut leur apporter un apprenti. J'ajouterais, en ce qui concerne les apprentis consulaires, et notamment en Ile-de-France, tous nos jeunes, 86%, trouvent un job en CDI dans les 6 mois qui suivent, tous métiers confondus. Bon, la moyenne nationale, c'est 70%, donc on n'a pas trop de problèmes. Et on a beaucoup moqué, à une époque, les décrocheurs en termes d'apprentissage. Chez nous, c'est 6%, pour une moyenne nationale, de 21. Donc, on a le sentiment de développer des jeunes de qualité vers des emplois qui en ont besoin. Continuons, et n'essayons pas, au contraire, d'avoir des actions légèrement contre-productives. Alors, vous parlez d'Europe. Il y a une question, justement, concernant l'Europe. Quelles actions de lobbying menez-vous auprès des pouvoirs publics en France et auprès des institutions européennes à Bruxelles ? Alors, nous avons deux ou trois personnes qui travaillent à Bruxelles pour faire le relais entre nos équipes, à la fois d'études à Paris, mais aussi des chefs d'entreprise et l'ensemble des dispositifs européens. Très concrètement, des classes de certaines de nos écoles passent une semaine à Bruxelles pour aller comprendre le fonctionnement européen. Très concrètement, telle ou telle entreprise peut, par notre intermédiaire, avoir des contacts assez fins au niveau de telle ou telle direction générale à Bruxelles. Le commentaire général sur le rapport entre la France et l'Europe. Petit un, il n'y a pas de développement possible sans Europe. Petit deux, il n'y a pas de développement possible sans euro. Et là, nous faisons clairement partie de ceux qui considèrent que, quelles que soient les difficultés du moment, depuis quelques années, il faut absolument développer ce pilier. Et derrière cela, l'image du couple franco-allemand est forte dans toutes nos pratiques. Derrière se pose très souvent le problème de la transposition, puisqu'il est d'usage commun de dire « c'est Bruxelles qui ? » D'abord, Bruxelles ne fait pas tout. Et la transposition a un rôle important. Et là, nous avons une particularité, c'est que très souvent, nous sur-transposons. Nous voulons absolument être les meilleurs élèves. Et notamment par rapport à nos voisins allemands qui, à travers protection par les normes, par exemple, ou certains règlements juridiques, défendent beaucoup mieux leur industrie locale que nous ne le faisons en France. Donc le rôle de la Chambre de Paris, lorsqu'elle émet des avis dans son rôle, justement, c'est une des trois missions, une des quatre missions que vous avez évoquées tout à l'heure, le rôle de Paris-Île-de-France, c'est précisément de dénoncer ces cas de sur-transposition, ou bien d'éclairer ce qui se pratique à côté de chez nous, de façon plus objective. Et en tout cas, évitons d'être les meilleurs élèves sur le concours Lépine de la transposition européenne. Quelles sont vos pistes pour assurer un meilleur financement des PME, autre question d'internautes ? Est-ce que ça, vous avez un rôle à jouer là-dedans ? Alors, nous avons un rôle de conseiller d'orientation. Nous ne sommes pas nous-mêmes banquiers. La BPI, à travers son récent redéploiement sur les très solides bases qu'avait porté OSEO, est là pour cela. Et développe un certain nombre, enfin, je ne suis pas là pour faire l'article, mais développe maintenant des produits beaucoup plus ciblés, qu'il s'agisse d'internationalisation, de produits liés à l'innovation. Donc, clairement, il y aura une réponse. Mais le problème des financements des PME, aujourd'hui, c'est assez paradoxal, c'est plutôt le manque de dossiers, statistiquement. Mais on l'observe aussi. Il n'y a pas assez de demandes de crédit, et ça nous renvoie au point. Et ceci, on a une autre enquête de septembre, où les gens nous disent, on a éventuellement tel ou tel projet, mais pour le moment, on va attendre de voir un petit peu. Il y a plus de problèmes de trésorerie que d'investissement. Alors, sur la trésorerie, oui, il y a probablement plus de besoins de court terme, puisque depuis 2 ou 3 ans, ils ont réduit la voilure. Ils avaient été douchés en 2008-2009, et donc, ils ne se sont pas fait reprendre de court par 2012-2013. Et donc, il y a de plus en plus de difficultés, d'où des tensions en matière de déclarations. Ça nous renvoie à la question du début, puisque vous disiez, effectivement, qu'on est dans une conjoncture terrible, une incertitude fiscale européenne. Quels sont les verrous, aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous conseilleriez à votre ancien camarade d'école à HEC, François Hollande, que vous n'avez pas vu depuis un moment, si j'en crois à ce que j'ai lu, mais enfin, peut-être que vous le connaissez un petit peu. Qu'est-ce que vous le conseilleriez de faire, aujourd'hui, justement, pour redonner confiance, en dehors des indicateurs qui sont mauvais ? Mais enfin, voilà, il faut bien trouver une solution, aujourd'hui. Le pays a clairement besoin de stabilité. Il faut que l'on arrête de proposer une mesure, de la retirer. On l'a vu sur l'apprentissage fin juillet. On supprime toutes les aides, finalement, on les garde pour les moins de 10. Il faut absolument que nous arrêtions de zigzaguer. Et c'est cela, je pense, le principal facteur de la confiance. Je reviens, là, récemment. On dit ça, il faut arrêter de zigzaguer, mais il y a aussi des revendications considérables de tous les corps sociaux. Et si on accède à ces revendications, ce sont des formes de zigzag. Donc est-ce qu'il faut tout geler maintenant ? Vous voyez, il y a une espèce d'injonction contradictoire de la part des corps sociaux qui disent qu'il faut arrêter l'instabilité, mais des demandes très fortes par ailleurs. Alors, vous avez eu la gentillesse tout à l'heure de faire remarquer que l'un président de Chambre de Paris-Ile-de-France ne se représentait pas au bout d'un mandat. Je crois que M. Schröder, en 2002-2003, lorsqu'il a fait passer les lois Ars, il les a fait passer, pour le bien de son pays, au risque de perdre l'élection suivante. Et je pense qu'à droite comme à gauche, que les choses soient bien claires, ce courage-là existe un peu moins dans le pays. Et c'est pourtant de cela dont on aurait besoin. Et c'est cela qui rassurerait les chefs d'entreprise. Le chef d'entreprise sait très bien que s'il prend un risque, il peut aussi se casser la gueule. Et ça peut lui coûter fort cher à lui et à l'ensemble des gens qu'il emploie. Il n'y a pas de risque sans sanction, positive ou négative, de la prise de risque. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une espèce de principe de précaution universel qui inhibe tout le monde. C'est cela qu'il faudrait changer. Cela amène à la dernière question. Vous, en effet, avez un mandat de 5 ans non renouvelable. À quoi est-ce que vous voulez laisser attacher votre nom ? Ce sera quoi la réforme GAI pour la CCIP Île-de-France ? J'espère surtout qu'aucune réforme et qu'aucune action ne portera jamais mon nom. Car nous sommes là pour servir. Nous sommes des élus bénévoles. On y consacre temps et énergie. Et donc, le problème n'est pas là. Par contre, le défi que vous fixez. Lorsqu'il y a 5 ans, nous avons consolidé nos alliances en matière de congrès-salon, avec la mise sur orbite aux côtés d'Unibail, de Vipari et de Comexposium, on rend service à la région. On développe un outil qui rapporte en retombées 5 milliards d'euros tous les ans. Les Jeux olympiques à Paris tous les ans. Bon, et c'est un peu moins compliqué qu'un dossier de candidature. Premier exemple. Lorsque l'on ouvre des écoles, lorsqu'à Gennevilliers, dans la Boucle Nord, on ouvre un CFA multimétier, dans une zone un petit peu compliquée, on a l'impression de faire œuvre utile. Lorsqu'on fait grandir HEC, l'ESSEC ou le SCP, on a l'impression que c'est le seul endroit au classement de Davos où la France est quatrième, l'enseignement supérieur en matière de gestion. Si personne n'en parle jamais, c'est une chambre de commerce qui est en main. Donc voilà trois ou quatre exemples très rapidement brossés qui font qu'on peut être fier d'avoir servi une maison comme celle-là et qu'on n'est jamais content. On a juste une envie, c'est que son successeur fasse mieux. Donc après, ce n'est pas un problème de nom. Merci Pierre-Antoine Gailly d'avoir répondu à la tribune des décideurs. Merci Eric aussi pour ces questions. Merci à vous tous pour vos questions et votre assiduité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci à vous.